Musique Bonjour à tous, pour tricoter l'écharpe que je vous ai présenté en photo, donc celui-ci, il vous faudra une pelote et demi, peut-être un petit peu moins, une pelote qui contient 50 grammes de laine, ensuite j'avais tricoté avec des aiguilles numéro 5, ensuite j'ai monté 112 mailles, j'ai tricoté un point mousse pour avoir un petit rebord là, j'ai tricoté pendant 12 rangs, ensuite j'ai commencé à tricoter mon motif, et pour terminer j'ai tricoté à nouveau 12 rangs, le motif j'en ai fait juste une seule fois, un échantillon, l'échantillon que je vais vous présenter dans cette vidéo, donc celui-ci, et le 13ème rang, j'ai rabattu les mailles, donc voilà, ce qui concerne cette écharpe. Pour un échantillon, on aura besoin de monter 24 mailles, sachant qu'on a la maille lisière, pour cela vous aurez besoin des aiguilles numéro 4, après tout dépend de la laine que vous avez, donc quelle est son épaisseur, normalement en général c'est marqué sur les pelotes, et également d'un contraint, que j'utilise toujours. Donc on va commencer par monter les 24 mailles. Donc on a monté 24 mailles, maintenant on va commencer par tricoter notre échantillon. Donc, moi je tricote selon mon schéma, les deux premières mailles, donc déjà la première maille on enlève, donc c'est une maille lisière. Ensuite, on va tricoter deux mailles à l'envers. Un, deux. Donc ça c'est le rang numéro 1 déjà. Ensuite, on tricote deux mailles à l'endroit. Après, trois mailles à l'envers. Oui, une chose, j'ai oublié de vous dire, que vous allez avoir également besoin d'une aiguille à torsade. Ensuite, on a une torsade qui commence. Donc tout d'abord, on va devoir faire le croisé sur le côté droit, donc à droite. Pour cela, ce que vous faites, donc vous posez votre fil devant vous, vous prenez l'aiguille à torsade, vous transmettez les deux mailles sur cette aiguille là, et vous mettez ça derrière votre travail. comme ça, ça vous fait un penchant vers la droite. Après, vous tricotez les deux mailles qui sont les suivantes. Vous remettez de nouveau votre fil devant vous, et vous transmettez les mailles de l'aiguille à torsade sur l'aiguille là où ils étaient, donc sur l'aiguille gauche. Et vous tricotez ces deux mailles. Ensuite, on a donc l'autre côté de la torsade avec le côté gauche. Donc cette fois-ci, vous laissez le fil là où il est, vous transmettez les deux mailles suivantes sur votre aiguille supplémentaire, donc aiguille à torsade, et vous mettez ça devant vous. Vous tricotez les deux mailles suivantes, et vous retransmettez les fils de votre torsade de nouveau sur votre fil de gauche. Et vous les tricotez également. Toujours un maille à l'endroit. Ensuite, on tricote trois mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers. Bon, et la dernière maille, je la tricote toujours à l'envers. Ça, c'est les rangs en paire, où vous faites votre motif. Dans les rangs en paire, vous suivez votre dessin selon les mailles qui se présentent. Sauf, attention, pour avoir ce dessin-là, il faut que les mailles soient toujours à l'envers, quel que soit le rang où vous suivez le motif, où vous suivez le dessin, donc que ce soit à l'endroit du motif ou à l'envers, il faut que ces mailles-là du milieu soient toujours à l'envers. Du milieu, je parle, évidemment, du motif de votre dessin. Donc, juste ces mailles-là. Tout le reste, il se présente selon le motif, selon le dessin des mailles. Donc voilà, on va tricoter le verre. Donc là, à l'envers de votre échantillon. Donc, comme j'ai mon motif devant mes yeux, je vois le schéma comment tricoter. Je vais vous mettre le motif, le schéma, je vais vous la mettre en image. Dans cette vidéo, ça va être peut-être plus simple pour vous poursuivre si jamais vous ne suivez plus la vidéo. Donc, la première maille lisière, on enlève. Ensuite, c'est les mailles dont je vous ai parlé. Donc, ça sera... Comme on a juste le bout du motif, c'est parce que ce dessin, je vous explique. Celui-ci, il se répète là aussi, comme dans l'écharpe. Ici, là. Vous voyez ? Donc, nous, on est ici, en fait. Et ça, c'est les bouts de celui-là, où les mailles sont à l'envers tout le temps, comme j'ai expliqué ici et au milieu. Donc, dans ce petit arc, vous avez toujours les mailles à l'envers, quel que soit le côté endroit ou envers, comme ici. Donc, là, on a nos petits bouts, là. Donc, du coup, on les tricote toujours à l'envers, quel que soit l'endroit. Donc, mailles lisières, deux mailles à l'envers, même s'ils se présentent ici à l'endroit. Donc, elles sont toujours à l'envers. De l'autre côté, pareil. Ensuite, toujours à l'envers. De l'autre côté, ils étaient à l'endroit. Et puis là, celle-ci, on tricote selon le dessin, comme les deux d'avant. Toujours, encore, à l'envers. Parce qu'on est à l'envers. Là, pendant quelques rangs, vous allez tricoter toujours. Vous allez vous rappeler, c'est assez facile comme motif. Donc, vous allez forcément vous rappeler qu'au début ou à la fin, les deux mailles sont à l'envers. Donc, rien de compliqué. Voilà. Ensuite, on a les trois mailles qui se présentent à l'endroit. Donc, on les tricote à l'endroit. Les deux mailles à l'envers, on les tricote à l'envers. Et les deux dernières mailles, donc, elles se présentent ici à l'endroit, mais elles sont à l'envers d'un chaque côté. Mais la dernière, je la tricote à l'envers. Voici. Donc, troisième rang. On suit toujours notre motif. Donc, encore, mailles lésières. Les mailles toujours à l'envers, les deux premières. Les deux suivantes sont à l'endroit. Les trois suivantes sont à l'envers. Ensuite, ici, si vous vous rappelez bien, on a fait notre croisement de la torsade. Donc, huit mailles en tout. Donc, maintenant, on va l'allonger un petit peu. Donc, le croisement a été fait. Maintenant, on continue de tricoter cette torsade. Donc, huit mailles à l'endroit. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Ensuite, on a trois mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers. Et la dernière maille, je la tricote à l'envers également. Le quatrième rang, donc, paire. C'est le motif, le côté envers. Donc, qui se tricote selon le dessin, sauf les deux premières mailles. Toujours à l'envers. Ensuite, selon le motif, donc on a les mailles à l'envers. À l'endroit. Le motif est assez long. Il fait quarante trains. Donc, c'est le seul motif que vous répétiez. Ensuite, en allongeant, en élargissant, toujours le même qui reste. Toujours, ce sera les quarante trains. Quarante trains sur 22 mailles. Donc, le cinquième rang. Mailles lisières. Deux premières mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Trois mailles à l'envers. Vous voyez, c'est assez répétitif tant qu'il y a toujours une arc. Ensuite, une autre. C'est dans l'ordre de table d'échec. Et encore, huit mailles à l'endroit. Notre torsade, donc. Trois mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers. Et la dernière, je la tricote toujours à l'envers. Donc, le rempère, donc sixième. On tricote tout selon le dessin, sauf, comme d'habitude, les deux premières mailles à part la lisière. Et les deux dernières mailles à l'envers. Donc, après, pour vous rappeler un peu des dimensions, vous allez voir mon site que je mettrai en lien. En ce qui concerne combien mailles font monter, etc. Pour l'écharpe, pareil, vous pouvez toujours rebobiner la vidéo pour voir le début. Et alors, aussi, ce qui concerne le motif, je pense que je vais vous le mettre ici. Donc, sous les yeux de tout le monde. Pour vous expliquer, là. Je les mettrai, évidemment, en ligne. Donc, ici, pour vous dire de quoi je parlais. Donc, les points noirs, ce sont toujours les mailles à l'envers. Donc, quel que soit le rang, à l'endroit ou à l'envers, ils seront toujours à l'envers, tricotés à l'envers. Toutes les carreaux blancs, ce sont des mailles à l'endroit. Les carreaux avec les points blancs à l'intérieur, ce sont les mailles qui se tricotent à l'envers dans les rangs en paire et qui se tricotent à l'endroit dans les rangs en paire. Donc, à l'envers de côté envers. Ici, donc, c'est notre torsade qui se penche sur le côté droit et qui se penche sur le côté gauche. Et ainsi de suite. On était au sixième rang. Maintenant, on va passer au septième. Et le septième, donc, on va, à nouveau, faire notre croisement. Donc, tous les deux rangs, en fait, sous troisième, on a notre croisement de la torsade. Donc, premièrement, on enlève notre maille lisière. On tricote les deux premières mailles à l'envers. Donc, les points noirs que je vous ai présentés tout à l'heure. Les deux mailles à l'endroit. Carreau blanc. Et les trois mailles à l'envers. Donc, carreau blanc avec les points blancs dedans. Donc, ensuite, on a notre croisement à droite. Donc, on pose notre fil devant nos yeux. On prend l'aiguille à torsade. On enlève les deux mailles sur cette aiguille-là. Et on la pose derrière le travail. Ensuite, on tricote les deux mailles à l'endroit. On met de nouveau notre fil devant les yeux. Et on rebascule les mailles de l'aiguille à torsade sur notre aiguille. Et on les tricote aussi. Les deux mailles suivantes. Donc, c'est un penchant vers la gauche. Donc, le fil reste derrière le travail. Cette fois-ci. Et puis, l'aiguille avec les deux mailles à torsade reste devant nous. On tricote les deux mailles. On retransmet les mailles de l'aiguille à torsade sur notre aiguille. Avec lesquelles on tricote. Et on les tricote avec les mailles à l'endroit. Donc, les mailles 3 à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers. Et la dernière maille à l'envers. Le rang numéro 8. Donc, le père, on tricote selon notre motif. Donc, le rang numéro 9. Pour les plus pressés, je vais vous expliquer. Ceux-ci, on va continuer jusqu'à le rang 20... Jusqu'à le 20ème rang, oui. Donc, 19 jusqu'à 1 paire et 20 selon le dessin. Au 21ème, ça changera un petit peu. Donc, voilà. Jusqu'à 20 rangs, on continue de tricoter apparemment. Donc, c'est-à-dire à tous les deux rangs. Donc, ici, ça reste toujours pareil. C'est-à-dire, la première maille, c'est une maille lésière, vous l'enlevez. Deux mailles, vous tricotez à l'envers, quel que soit le côté envers ou endroit. Deux mailles à l'endroit. Trois mailles à l'envers. Le croisement... Le croisement, donc, à droite, donc l'aiguille derrière le travail. Le croisement à gauche, l'aiguille devant le travail. Et l'aiguille à torsade, je parle, devant le travail. Trois mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Deux dernières mailles, plus la dernière maille lésière, à l'envers. Quel que soit le côté endroit ou envers. Côté endroit ou envers, vous tricotez toujours selon le dessin, sans oublier les mailles qui sont à l'envers, dans tous les cas. Et ensuite, tous les deux rangs, vous faites justement ces croisements de torsade. Voilà, pour être plus simple. Et moi, pendant ce temps, je continue de tricoter. Donc, comme je l'ai fait tout à l'heure. Mailles lésières. Deux mailles à l'envers. Trois mailles. Deux mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Trois mailles à l'envers. Maintenant, on a fait notre croisement précédemment. Maintenant, on va tricoter les huit mailles à l'endroit, simplement. Trois mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers. Et mailles à l'envers également. Le dixième rang, donc le rang pair, selon le dessin. Le rang numéro onze. Donc, pareil, on continue toujours. On enlève la maille lésière. Les deux premières mailles à l'envers. Les deux mailles à l'endroit. Trois mailles à l'envers. Et une seconde rang de notre dorsale, donc au bimail, à l'endroit. C'est vraiment facile comme motif. Il faut juste le retenir. Je l'ai déjà presque retenu par cœur, puisque j'ai tricoté cette écharpe. Pour écharpe, d'ailleurs, j'en ai eu besoin de refaire le motif six fois. Pour que ça fasse tout le tour de cou. Voilà, donc je vais me répéter, puisque j'ai parlé tout à l'heure. Vous n'avez peut-être pas suivi. Donc, ce que je fais, je fais une maille lésière, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, trois mailles à l'endroit, huit mailles à l'endroit, trois mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, et ma lésière à l'envers également. Maintenant, on va tricoter le deuxième rang, donc le rang pair, selon le dessin. Sauf, comme d'habitude, les deux premières mailles plus les deux dernières mailles à l'envers. Donc, treizième rang, on est presque à la moitié. Au treizième rang, on va faire notre croisement. Donc, la maille lisière, deux mailles à l'envers, Deux mailles à l'endroit, trois mailles à l'envers, le croisement, le fil devant vous, on prend l'aiguille à torsade, on transmet les deux mailles sur l'aiguille, et on pose derrière le tricot. On tricote les deux mailles à l'endroit, on pose l'aiguille devant nous, et on reprend ces deux mailles sur l'aiguille. On les tricote avec les mailles à l'endroit, également. Ensuite, on laisse notre fil derrière le travail, et on prend l'aiguille à torsade, on enlève les deux mailles, on les pose devant notre tricot, et on tricote les deux mailles suivantes. On retransmet les deux mailles, en laissant toujours le fil derrière le travail. On tricote ces deux mailles. Ensuite, trois mailles à l'endroit, à l'envers, pardon, deux mailles à l'endroit, et deux mailles à l'envers, ainsi que la maille lisière à l'envers également. Enfin, la maille lisière, la dernière maille. Nous sommes au 14e rang, donc le rang pair, et on tricote selon le dessin, sans oublier toujours les deux premières mailles, et les trois dernières, enfin deux dernières, avec la dernière, toute dernière, à l'envers. Voilà, nous sommes au 15e rang, et donc à présent, on va tricoter deux rangs simples, ici, au niveau de torsade. Donc, maille lisière, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, trois mailles à l'envers, et maintenant, les huit mailles qui sont là, donc dans la torsade, à l'endroit. Et huit, donc trois mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, et la toute dernière maille à l'envers également. Voilà ce qu'on commence à obtenir déjà. Le 16e rang, selon le dessin, le 17e rang, comme le précédent rang. on va bientôt pouvoir changer de motif. Donc, une maille lisière, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, trois mailles à l'endroit, huit mailles à l'endroit, et huit, trois mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'endroit, et la toute dernière, à l'envers également. Donc, le 18e, on tricote, comme d'habitude, donc les rampaires, selon le dessin, mailles lisières, deux mailles à l'envers, les autres mailles, donc, selon le dessin, le 19e rang, le croisement, mailles lisières, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, trois mailles à l'envers, on laisse notre fil devant notre travail, deux mailles, on glisse sur l'aiguille à torsade, ensuite, on tricote deux mailles à l'endroit, on place le fil devant, on remet les mailles d'aiguille à torsade sur une aiguille à tricoter, et on les tricote ces deux mailles, ensuite, on laisse le fil derrière le travail, on prend l'aiguille à torsade, on transmet ces deux mailles là, devant notre travail, sur l'aiguille à torsade, on tricote les deux mailles suivantes à l'endroit, on remet les mailles de l'aiguille à torsade sur une aiguille à tricoter, et on tricote ces deux mailles, un maille à l'endroit, évidemment. Ensuite, on tricote les trois mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, et la dernière maille à l'envers. Ensuite, on a notre rang paire, donc 20e, on le tricote selon le motif, le dessin. Donc maintenant, le motif change légèrement, donc c'est-à-dire que, ici, vous aviez la torsade, ici, vous aviez cet arc, justement, comme dans le charpe. Maintenant, vous allez avoir l'arc ici, et les torsades seront de côté. Mais on ne va pas les voir, puisque c'est un bout de deux motifs. Donc, on continue, le 21e rang, il va se tricoter ainsi. Donc, la maille lisière, on enlève, on place notre fil devant nous, pour faire la torsade. La torsade se rata à droite. Donc, on prend les deux mailles suivantes, on les transmet sur aiguille à torsade, et on les place derrière le travail. Aiguille tombée. Ensuite, vous tricotez les deux mailles suivantes. Vous mettez votre fil devant, et vous retransmettez les mailles de l'aiguille à torsade sur l'aiguille à tricoter. Voici. Et vous tricotez ces deux mailles. Ensuite, on tricote trois mailles à l'envers. Un, deux, trois. Ensuite, deux mailles endroit. Ensuite, quatre mailles à l'envers. Celles qui resteront toujours à l'envers, quel que soit le côté. Donc, notre milieu. Deux, trois, quatre. Ensuite, deux mailles à l'endroit. Deux, trois mailles à l'envers. Ensuite, on laisse le fil derrière notre travail. On prend l'aiguille à torsade et on transmet les deux mailles sur cette aiguille devant notre travail. On tricote les deux mailles suivantes. Et on rebascule ces deux mailles de l'aiguille à torsade sur l'aiguille à tricoter. On les tricote également. Ainsi que la dernière maille que je tricote à l'envers, comme d'habitude. Maintenant, on passe au rang 22 et on tricote selon le dessin. Donc, cette fois, ça va être maille lisière. On enlève. Ensuite, on a les mailles qui se présentent selon le dessin qui sont comme des mailles à l'envers. Donc, on les tricote à l'envers. Ensuite, mailles à l'endroit. Donc, voilà, les deux à l'envers. Il est 2, 4. Il est 4 mailles qui se présentent là qui seront toujours à l'endroit, à l'envers. Même s'ils sont à l'endroit, côté endroit ou côté envers, ce sera toujours à l'envers. Donc, 2, 3 et 4. Ensuite, selon le dessin, donc à l'envers, 3 à l'endroit, voilà, à l'envers jusqu'à la fin. Donc, le rang 23, on enlève la maille lisière. On tricote cette fois, puisqu'on vient de faire notre croisement, si vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc, maintenant, on va tricoter 4 mailles à l'endroit. 2, 3 et 4. C'est pour former notre torsade. Ensuite, non, et 4, pardon. Ensuite, 3 mailles à l'envers. Puis, 2 mailles à l'endroit. Et les 4 fameuses mailles toujours à l'envers, quel que soit le côté du tricot. 1, 2, 3, 4. Donc, on a notre milieu. 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, et donc, notre torsade, 4 mailles à l'endroit, et la dernière maille à l'envers. Donc, en fait, pour simplifier les choses, c'est assez facile. Vous voyez ici, on peut dire, une sorte d'encadrement, qui est toujours ici. Les 3 mailles de chaque côté toujours à l'envers. Notre torsade, qui tous les 2 rangs se prolongent avant les croisements. Et, ici, également, c'est le côté de torsade, là, et le côté de l'arc à l'intérieur. Donc, l'arc ici, puisqu'on a la torsade là, on a un autre arc et la torsade de côté. Bon, j'espère que c'est clair. Et, à chaque fois, le milieu, donc ici, de l'arc est toujours à l'envers, quel que soit le côté, comme ici, au milieu de cet arc qui débute. Voilà, donc, on a fait le rang 23, on continue le rang 24, en tricotant selon le dessin, puisque c'est un rang-paire. 25e rang, mailles lisières, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'endroit, 5 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 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'endroit, quel que soit le rang en fait à l'inverse c'est assez facile, il suffit de se rappeler que juste l'encadrement là, celui-ci il y a 3 mailles à l'endroit le reste c'est toujours à l'envers 27, donc le rang 27 on fait à nouveau le croisement pour cela on enlève la main lisière on place le fil devant nos yeux on enlève, puisque c'est un croisement sur la droite on enlève les 2 mailles sur l'aiguille à torsade et on la place derrière le travail ensuite les 2 mailles à l'endroit on tricote, on place le fil devant le travail on déplace de nouveau nos 2 mailles de l'aiguille à torsade sur notre aiguille à tricoter et on les tricote également à l'endroit voilà, on a fait notre croisement maintenant on tricote 3 mailles à l'envers 2 mailles à l'endroit 4 mailles à l'envers 2 mailles 2 mailles à l'endroit 3 mailles à l'envers et ensuite on fait notre croisement de gauche c'est à dire on laisse le fil derrière le travail on place les 2 mailles sur l'aiguille à torsade devant le travail on tricote les 2 suivantes on transmet les mailles de l'aiguille à torsade sur l'aiguille à tricoter en laissant toujours le fil derrière le travail comme ceci et on le tricote ensuite sans oublier de tricoter la dernière maille je la tricote à l'endroit à l'envers voici donc 28ème rang selon le dessin comme je vous ai déjà expliqué c'est assez facile à retenir donc mailles lisières toutes les mailles à l'envers sauf 3 mailles de chaque côté qui sont à l'endroit le reste à l'envers voilà on commence déjà à voir le petit dessin qui se dessine on continue donc le rang 29 on a déjà fait notre croisement donc maintenant on fait notre torsade tout simplement donc le 29 on enlève la maille lisière on tricote les 4 premières mailles à l'endroit ensuite 3 mailles à l'envers 2 mailles à l'endroit 4 mailles à l'envers 2 mailles à l'endroit 3 mailles à l'envers 4 mailles à l'endroit et la dernière maille à l'envers la dernière maille à l'envers je la tricote puisque je fais un échantillon après il n'y aura pas cette maille là dans votre motif donc le rang paire le 30 on tricote selon le dessin ensuite le rang 31 donc comme d'habitude on enlève la maille lisière on tricote 4 mailles à l'endroit 3 mailles à l'envers 2 mailles à l'endroit 4 mailles à l'envers 2 mailles à l'endroit 3 mailles à l'envers 4 mailles à l'endroit la dernière maille à l'envers et on passe au rang paire donc le 32 et on tricote selon le dessin donc on passe au rang 33 et ici on fait notre croisement donc on enlève la maille lisière on met le fil devant nous on enlève les deux mailles en les transmettant sur l'aiguille de la torsade derrière le travail on tricote les deux mailles suivantes et on retransmet ces deux mailles et on les tricote hop ensuite 3 mailles à l'envers 2 mailles à l'endroit 4 mailles à l'envers après vous n'êtes même plus obligé de suivre le schéma puisque vous voyez tout de suite sur votre dessin ce qui est dessiné 2 mailles à l'endroit et c'est assez facile à comprendre 3 mailles à l'envers notre croisé donc en laissant un croisé de gauche en laissant le fil derrière le travail on place les deux mailles sur notre aiguille à torsade on la met devant on tricote les mailles suivantes on retransmet nos mailles sur notre aiguille à tricoter on les tricote et la dernière maille à l'envers donc le rang en 34 selon le dessin donc le rang 35 il ne reste plus beaucoup de rangs je vous rassure donc la maille lisière on enlève les 4 mailles à l'endroit donc c'est notre torsade qui est en train de se tricoter de se former 3 mailles à l'envers 2 mailles à l'endroit 4 mailles à l'envers 2 mailles à l'endroit 3 mailles à l'envers 4 mailles à l'endroit et la dernière maille je la tricote comme d'habitude à l'envers voilà donc rang 36 selon le dessin rang 37 on enlève la maille lisière on tricote les 4 mailles suivantes en mailles endroit 3 mailles suivantes à l'envers 2 mailles à l'endroit 4 mailles à l'envers 2 mailles à l'endroit 3 mailles à l'envers 4 mailles à l'endroit la dernière maille à l'envers le rang 38 on tricote et donc le dernier rang de ce motif en paire le 39ème donc là ma lisière on enlève on place notre fil devant nos yeux on enlève on transmet les 2 mailles sur une aiguille à torsade et plaçons derrière le travail on tricote on tricote les 2 mailles on replace les mailles de l'aiguille à torsade sur l'aiguille à tricoter on les tricote à l'endroit ensuite on tricote 3 mailles à l'envers 2 mailles à l'endroit 4 mailles à l'envers 2 mailles à l'endroit 3 mailles à l'envers et la torsade en laissant le fil derrière le travail on prend les 2 mailles on les place sur une aiguille à torsade devant le travail on tricote les 2 mailles suivantes et on reglisse ces 2 mailles de la torsade sur une aiguille à tricoter on les tricote à l'endroit ainsi que la dernière maille à l'envers et voilà notre motif est prêt il suffit juste de tricoter le dernier rang à l'envers selon le dessin et vous avez votre motif entier qui est là donc tout ça ça fait votre motif donc ça fait dans l'ordre d'un échec comme je vous ai déjà dit là vous allez voir vos torsades et là vous allez voir vos arcs là voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça n'a pas été très difficile à tricoter vous pouvez voir également du dos que ça donne voilà et je vous remercie à toutes et à tous de votre attention et surtout de votre patience pour cette longue vidéo et j'espère que vous allez bien réussir aussi vos écharpes je ne sais pas gilets tout ce que vous voulez je vous souhaite une bonne chance et à très bientôt merci au revoir et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501